bonjour à tous si vous vous demandez ce que je suis en train de faire je suis en train de réviser mes gardes du i33 et si vous vous demandez ce que c'est que le i33 et bah c'est justement le sujet de cette vidéo bougez pas j'arrive et merde alors de quoi est ce que je peux bien parler quand je parle de i33 bon si vous faites des amhe c'est un peu comme fioré vous en avez forcément déjà très très vite entendu parler d'ailleurs vous avez certainement soit entendu i33 ou 1 33 on sait pas trop moi je dis i33 donc du coup pour ceux qui ne savent pas de quoi est ce que je parle le royal armoris manuscrit i33 connu aussi sous le nom de manuscrits de valpogris codex de la tour de londres ou encore feischbuch de luidger est le plus ancien traité de combat européen connu à ce jour il nous montre des techniques d'escrime à la bocle suivant le principe de cette garde donnée par un moine le sacerdoce à un élève le scolatis je vous en avais très vite parlé lors de ma vidéo consacrée à l'escrime à la bocle je vous invite donc à aller la voir si vous voulez mieux comprendre de quel art martial je parle pour rappel un bocle c'est ça un petit bouclier rond qui rappelle beaucoup les boucliers vikings et qui servait beaucoup à du combat dans des contextes de self défense surtout bon alors avant de rentrer plus en détail sur le contenu du manuscrit laissez moi vous raconter ce que l'on sait du parcours du manuscrit qui aura duré 700 ans de son écriture à sa redécouverte dans les fonds de tiroirs du royal armoris museum en angleterre bon je vous le cache pas dans l'histoire du manuscrit il y aura beaucoup de zones d'ombre parce qu'on peut pas forcément tout savoir c'est très compliqué quand même ce document aurait été écrit par trois ecclésiastiques anonymes dans l'actuelle allemagne au début du 14e siècle plus précisément en franconi et illustré par au moins 17 illustrateurs par la suite le manuscrit se serait retrouvé entre les mains de heinrich von guntherort un noble historien saxon du 16e siècle qui en fait mention dans son propre traité d'armes une autre mention du manuscrit est fait par un compilateur anonyme au cours du 17e siècle avant de finir sa course dans la bibliothèque de l'ancien duché de saxe gotha allenbourg s'en suit alors un séjour de 300 ans dans cette bibliothèque où les différentes pages du manuscrit passeront entre les mains de plusieurs personnes et se verront reliés pour vraiment former un livre à part entière suite à ça il y aura la deuxième guerre mondiale qui faut le dire a mis un petit peu le boxon en allemagne et là les historiens perdent la trace du manuscrit pendant environ cinq ans le manuscrit avait dû certainement être évacué à cobourg avec plein d'autres manuscrits médiévaux puis se retrouva dans les mains des alliés qui passaient par là et finit sa route en angleterre c'est pendant cette période que le manuscrit va être pas mal abîmé et de manière assez rigolote il faut le dire en effet le manuscrit a dû on sait comment se retrouver entre les mains d'enfants durant les cinq ans où on a perdu sa trace ces enfants ont jugé bon de modifier un petit peu les dessins notamment en déglinguant les bocles et en tentant de les colorier ou en essayant d'effacer même certains dessins mais surtout le plus drôle c'est qu'ils ont rajouté des petites pierres à l'édifice l'un d'eux a donc trouvé judicieux de rajouter des moustaches et des barbichettes aux moines sur certaines pages du manuscrit tandis qu'un autre s'est amusé à rajouter ce qui semble être des fleurs et des petits bonhommes vous vous rendez compte que ce manuscrit à la valeur inestimable a failli se faire complètement déglinguer par des enfants qui se sont littéralement assis sur le visage des gens qui l'ont écrit 600 ans plus tôt super faites des gosses bref quoi qu'il en soit le manuscrit sera racheté par le royal armoris museum en 1950 lors d'une vente aux enchères sans qu'on sache vraiment ce que c'était ça devait être certainement dans un package de vieux manuscrits médiévaux mais c'est dans les années 70 que jeffrey forgang en fit une analyse très poussée et se rendit compte du savoir martial inestimable enfermé dans les pages de ce manuscrit allemand bon maintenant qu'on connaît un peu le parcours du manuscrit voyons ce qu'il nous présente le manuscrit donc nous présente une compilation des 7 gardes d'escrime à la bocle et les manières d'agir en fonction des gardes adoptés bref c'est un lot de techniques pour apprendre à se défendre avec une épée courte et un bocle mais avant d'aller plus loin sur les techniques présentées il y a deux choses assez curieuse à noter comme je vous l'ai dit l'enseignement de cet art martial est fait par un moine il est donc assez légitime de se demander comment c'est possible étant donné que toute forme de combat et de violence est assez incompatible avec l'état ecclésiastique en tout cas en théorie une activité démoniaque il faut brûler cette personne on va brûler au bûcher et en règle générale on va avoir plus tendance à penser aux moines Shaolin quand on pense à des moines guerriers Henri von Günther Hortz qui est je le rappelle le premier à mentionner le manuscrit au 16e siècle pense que cela est dû au fait que les moines qui ont créé le manuscrit était en fait d'anciens chevaliers ne pouvant se résilier à l'inactivité monastique du fait de leur passé d'homme d'action en tout cas on décèle dans les commentaires des moines de ce manuscrit un vrai distinguo entre les techniques classiques que sont en fait les sept gardes que l'on nous présente dans le bouquin et les techniques apprises spécifiquement par les religieux qu'il nomme d'ailleurs l'art du prêtre on peut donc sans vraiment prendre trop de risques affirmer qu'il existait au sein de l'église une culture martiale certainement très peu répandue mais présente quand même je trouve ça assez cool dans un sens parce que ça permet de casser un petit peu l'image qu'on avait des prêtres complètement amorphes et incapables de se défendre mais après il faut pas partir dans l'excès inverse et penser que du coup tous les moines étaient des machines à tuer pas du tout pour l'anecdote dans le jeu kingdom come délivrance nous croisons à un moment un prêtre qui s'exerce à l'épée devant son église en ayant connaissance de ce manuscrit ce n'est donc pas du tout incohérent même si cela devait rester très rare la seconde chose qui a fait couler beaucoup d'encre c'est que la dernière partie du manuscrit met en scène un moine toujours en posture d'enseignant avec une jeune femme alors que tout le reste du manuscrit met en scène un moine avec un élève masculin appartenant aussi au monde religieux et cette femme elle porte même un nom celui de valpurgis non pas que ça pose un problème et que une femme n'a pas du tout sa place dans un traité d'escrime mais je dis ça avec ma vision d'homme du 21e siècle et au 14e siècle c'était pas vraiment la même limonade alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe d'autres traités d'armes qui illustrent et mentionnent des femmes en train de combattre mais ce sont des traités un peu plus tardifs datant au moins du 15e siècle la raison de ces traités d'armes au 15e siècle était certainement que les femmes pouvaient combattre lors de duels judiciaires pour se défendre lors d'une enquête les traités d'armes montrent alors une forme de duel mixte permettant de compenser la faiblesse physique de la femme qui était elle armée d'une pierre enroulée dans un tissu s'en servant comme d'un fléau alors que l'homme était seulement armé d'une massue et en plus était dans une fosse creusée jusqu'à la taille bon du coup en terme d'équité c'est pas ouf non plus vous admettrez sauf que dans le cas de notre jeune valpurgis ce n'est certainement pas du tout la raison de sa présence dans le manuscrit la théorie qu'avance franck sinato et andré surprenant à ce sujet serait que la jeune femme participe à l'entraînement mais de manière externe comme une sorte de visiteuse en fait qui serait venue là pour par exemple voir son frère qui étudie au monastère et les moines pourraient faire profiter de leur savoir auprès des familles comme les soeurs là dans ce cas là d'ailleurs en faisant relire mon script par rob qui tient la chaîne youtube l'histoire avec une grande hache il m'a fait une réflexion qui est tout à fait personnelle de sa part et qui n'engagent que lui que valpurgis pourrait être une référence à sainte valpurge une sainte saxonne du huitième siècle ou à la nuit de valpurgis connu en allemagne pour être une nuit où les sorcières se rassemblent donc c'est qu'une théorie réflexion de sa part mais je la trouvais très intéressante donc du coup je vous la partage allez voir sa chaîne bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et voir un petit peu les techniques qui sont présentés dans le manuscrit comme je vous l'ai dit le contenu part de sept gardes d'escrime que les auteurs considèrent comme les gardes que n'importe qui avec un bockel et une épée adopterait même un novice il présente donc ça comme des gardes assez naturels qui ne sont pas du tout compliqués à apprendre bon je vais pas vous présenter toutes les techniques qu'il ya dans le manuscrit évidemment parce qu'on en aurait pour des plombes mais je vais au moins vous présenter les sept gardes de base qu'il présente dans le manuscrit nous avons donc la première garde avec l'épée sous le bras gauche la seconde garde très classique avec l'épée posée sur l'épaule droite la troisième garde avec l'épée sur l'épaule gauche la quatrième garde avec l'épée au dessus de la tête la cinquième avec l'épée à droite la pointe tournée derrière la sixième le pommeau de l'épée contre la poitrine et la pointe en avant et enfin la septième garde que l'on nomme dans le texte la garde ultime qui est en fait une longue pointe à noter que sur chaque garde la bockel est toujours devant elle est là pour protéger donc on la tient pas derrière après comme je vous l'ai dit dans certains passages il est fait mention de variations spécifiques à l'art du prêtre en tout cas tout ce qui est présenté dans ce manuscrit repose sur ces sept gardes celle adoptée par le défenseur et bien sûr celle adoptée par l'attaquant donc du coup ça fait énormément de possibilités à présenter ce qui est très intéressant en plus dans le manuscrit c'est que l'enseignant démontre les avantages et les défauts de chaque technique suggérant les meilleurs moments pour utiliser tel ou tel garde pour la première garde par exemple il explique bien qu'elle n'est pas faite pour une attaque mais plutôt pour une posture défensive et de réaction car si l'on souhaite attaquer en haut elle ne pourrait atteindre les régions supérieures et si l'on souhaite atteindre une région inférieure on serait exposé à un coup à la tête les textes qui accompagnent les images sont des bijoux de clarté à une époque où l'on n'avait encore pas toutes les connaissances biomécaniques pour expliquer la science du geste et moi je trouve ça assez impressionnant sachez en tout cas que le i33 sert généralement de base pour les pratiquants d'escrime à la bockel germanique et que si vous voulez en maîtriser absolument tous les aspects vous en avez pour quelques années d'études je vous laisse en tout cas admirer la précision et la qualité des dessins l'impression de mouvement qui se dégage sur chaque image j'ai personnellement vraiment la sensation d'une photo prise lors d'un geste et malgré les dégâts causés par les sels gosses durant l'après-guerre les dessins ont été admirablement bien conservé je trouve ça vraiment impressionnant et voilà vous en savez maintenant un peu plus sur le plus vieux manuscrits de combat européen de l'histoire si vous voulez approfondir vos connaissances sur le manuscrit je vous invite très fortement à acheter le livre de frank sinato et feu andrews qui m'a énormément servi à écrire cet épisode ils font une analyse de tous les aspects du manuscrit et bien sûr présente toutes les pages avec l'iconographie j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker et la partager autour de vous ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux que ce soit facebook instagram twitter à me rejoindre sur ma page utip et tacotac en vous souhaitant une bonne fin de confinement j'espère en tout cas et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle entrée en lice m